qui vous accompagnera pendant une transaction immobilière, c'est pourquoi l'OACIQ vous propose l'outil « Vérifiez le dossier d'un courtier » sur le site oaceq.com. En inscrivant simplement le nom d'un courtier, vous en saurez plus sur son champ pratique, sa formation et l'état de son permis. Bonne recherche! Nos agents sont actuellement en communiquant le dossier du professionnel qui vous accompagnera pendant une transaction immobilière, c'est pourquoi l'OACIQ vous propose l'outil « Vérifiez le dossier d'un courtier » sur le site oaceq.com. En inscrivant simplement le nom d'un courtier, vous en saurez plus sur son champ pratique, sa formation et l'état de son permis. Bonne recherche! Tous nos agents sont actuellement en communication. L'OACIQ est le régulateur du courtage immobilier au Québec. Sa mission est de protéger le public qui fait affaire avec un courtier en faisant appliquer la loi sur le courtage immobilier. Pour en savoir plus... L'OACIQ est le bonjour. On vient d'un jour à l'appareil, puis je prends votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. On a un Michel Fortin. Mon numéro de téléphone est 514-602-8151. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? J'ai des problèmes avec mes oreilles. Alors, 514-60... Voulez-vous répéter votre numéro de téléphone? Je n'ai pas bien compris. 514-604? 6-02-8151. D'accord. Et M. Fortin, est-ce que c'est possible d'avoir votre adresse courriel, s'il vous plaît? C'est Michel, F-O-R-T-I, ariobar, j'aimez le point com. Merci beaucoup. Et vous nous contactez en tant qu'acheteur au vendeur aujourd'hui? Moi, je vous contacte parce que moi, je travaille dans le domaine de la climatisation chauffage. Et puis, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine. Puis, je vais faire des inspections sur les maisons que les gens viennent d'acheter. Ça fait un an, deux ans. Et puis, le système de chauffage, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Et puis, le gaz qu'il y a dedans, c'est du R22. Quand on arrive pour faire le service, on n'est plus capable de faire le service parce que le gaz R22, il ne s'en vend plus. Ça fait qu'on est obligé de dire au client, bien, monsieur, il faut que votre fournaise soit échangée, votre thermopombe soit échangée, votre ligne d'effrayons soit échangée, tout ça. C'est un investissement de 12 000 à 15 000 $. Ça fait que là, le client, il n'est pas content. Il a dit, pourquoi mon inspecteur en bâtiment ne m'a pas dit ça? Bien, moi, j'ai fait une plainte à l'inspecteur en bâtiment. Ils vont tout aviser, les inspecteurs en bâtiment, de vérifier la plaquette qu'est sur la thermopombe. Si le gaz est R22, avant d'acheter la maison, il va falloir qu'ils remplacent la thermopombe et la fournaise. Parce que les gens n'ont plus d'argent, ils viennent d'acheter la maison. Ils vont pouvoir mettre ça sur leur hypothèque. En même temps, j'ai regardé votre organisme, vous ramassez quand même des plaintes pour les agents d'immeubles. La plupart des agents d'immeubles ne le mentionnent pas. Et puis, ça met les gens dans des mauvaises situations financières. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, là, M. Portet, juste pour... Moi, je comprends que vous êtes un professionnel dans ça, mais qu'est-ce que le courtier doit regarder pour savoir quoi? Le courtier doit vérifier la thermopombe et demander au client, bien, écoutez, vous achetez cette maison-là, vérifiez si la thermopombe a 10 ans et plus, il n'y a plus d'assurance dessus. Autrement dit, il n'y a plus d'assurance pièce et main-d'oeuvre. Fait que, en plus, c'est que le client, il va être pris pour remplacer sa machine après un an, deux ans, parce qu'il va avoir des appels de services, puis il ne sera pas capable de la faire remplacer, parce qu'il n'y aura pas l'argent pour la faire remplacer. Non, non, je comprends, mais vous m'avez parlé d'un gaz, là. Le gaz, c'est du gaz R22, c'est les anciens systèmes de chauffage. Le R22. Le R22 est interdit présentement. On n'est plus capable d'en avoir. OK. C'est pour les anciens systèmes, mais là, moi, je veux dire, moi, j'ai une fournaise, M. Fortin, là, en tant que vendeur, là, la personne qui vient faire la mise à jour de ma fournaise va me le dire, ça. Non. La ligne va dire ça. Les personnes qui vont aller chez vous faire votre service, ils vont faire votre service. S'il y a du gaz R22, ils ne seront plus capables de le faire, le service. Mettons, votre système, il y a 10-12 ans. Donc, le vendeur le sait. Le vendeur le sait. Moi, si je vous demande de venir chez nous vérifier mes installations, vous allez me le dire, M. Fortin. Oui, je vais vous le dire, mais si vous venez d'acheter votre maison, et je vous dis qu'il faut que votre thermopombe soit changé, il faut que votre fournaise soit changée, bien, là, vous ne serez pas content. Je le sais, mais je veux faire le lien avec l'ancien propriétaire vendeur. Lui, il le sait, il a cette information-là. Mais ce que vous voulez nous dire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les courtiers à l'effet qu'il faut faire vérifier la thermopombe pendant l'acheter. C'est ça que vous voulez comprendre? Oui, c'est ça. C'est ça. Avisez les courtiers de vérifier la plaquette d'un côté de la thermopombe. Si le fréon est R22, c'est d'aviser le prochain acheteur ou aviser le vendeur qui ne peut, c'est un vis caché, autrement dit, là. Parce que là, le gars... OK, donc c'est marqué R22 sur la plaquette? Oui, c'est marqué R22. Autrement dit, c'est un vis caché, puis le client n'est plus capable d'avoir de gaz. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup, moi, de mes clients qui se sont plaints et ont dit, on va faire une plainte vis cachée parce que le gaz, je ne suis pas capable d'en avoir dans ma machine. OK, parfait. C'est noté. Alors, j'ai pris ça en note. On va essayer de passer le message au courtier, M. Portet. Ça serait bien gentil de votre part parce que j'ai fait aussi une plainte à les inspecteurs en bâtiment. Vous irez voir sur Internet, inspecteurs en bâtiment, plainte, dans Google. J'ai porté plainte. Ils ont dit qu'ils allaient tout aviser les inspecteurs en bâtiment d'aviser le client pour ça. Je vous demande de faire la même chose à vos agents d'immeubles. OK, parfait. Je vais répandre la nouvelle pour qu'on puisse les informer. Mais je suis certaine qu'on va vouloir, pour les informer, il va falloir qu'on fasse notre petite recherche nous autres aussi pour être capable de leur donner plus de détails. Bien, la recherche, faites-le sur Internet. Il n'y a pas de problème. R22 est interdit actuellement. On ne peut plus faire des services. Puis c'est très, très bien indiqué sur la plaquette à côté. Oui, 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 c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Le fréon R22. Puis une thermopombe entre vous et moi, après 10 ans, c'est à changer. C'est comme une auto qui a 400 000 km. On ne fait pas d'économique une thermopombe. C'est du luxe. Après 10 ans, les pièces ont été changées. OK, mais après 10 ans, non, mais là, est-ce qu'on a une thermopombe neuve? Est-ce que c'est économique pour l'électricité ou pas du tout? Une thermopombe, c'est du luxe, madame. C'est économique quand elle est finie de payer. Si vous la mettez sur une hypothèque de 20-25 ans, OK, c'est économique. Mais si vous la faites remplacer avec un prêt personnel à 10 %, l'économie va aller à la banque. OK, parfait. C'est beau, madame? OK, alors, merci beaucoup, M. Fortin. Fait que vérifiez inspecteur en bâtiment. Plainte. Vous allez voir ça sur Internet, Google. J'ai parlé à l'inspecteur. Il va aviser tout le monde. OK, bien, merci infiniment. Merci beaucoup, au Québec. Merci.